Musique 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 Bonjour les gens, c'est The Moon pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est la preu et aujourd'hui pardon, c'est la première vidéo nouveau pet shop sur ma chaîne donc j'espère que ça vous plaira et puis si ça vous plaît, bon bah j'essaierai de vous en refaire alors le truc c'est que aujourd'hui je n'ai pas eu un gros lot de pet shop comme par exemple les films du bois, vu qu'elle fait beaucoup de vide grenier et de brocante, elle fait souvent des vidéos nouveau pet shop où elle a d'un coup eu un gros lot sauf que moi c'est j'ai eu au total 9 pet shop, ce qui n'est pas non plus monstrueux et puis je l'ai eu par petit bout, en fait le truc c'est que lui, vous le connaissez donc j'avais fait, on a fait une vidéo sur lui et donc en fait l'après-midi et le soir du jour où on a eu ce pet shop, on a re-eu d'autres pet shops, donc du coup j'avais pas voulu faire une vidéo nouveau pet shop à ce moment là, je sais pas trop pourquoi et cet après-midi j'ai encore trouvé 3 nouveaux pet shops donc du coup je me suis dit, allez c'est le cas, je vous fais une vidéo alors juste du coup pour ceux qui se demandent où est-ce que j'ai pu les trouver, donc moi je ne fais pas beaucoup de vide grenier, sauf que j'habite juste à côté d'un Emmaüs, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'est une association qui récupère les objets dont on n'a pas besoin et qui les revend pour vraiment pas cher, enfin dont on n'a plus besoin et et donc du coup en fait vu que c'est juste à côté de chez moi, bah j'y vais souvent et je trouve des petits pet shops, sympa donc l'après-midi du jour où on avait eu ce renard j'en ai trouvé 2, puis le soir mon oncle et ma tante nous en ont ramené 4 et aujourd'hui j'en ai retrouvé 3 des pet shops donc voilà, donc du coup je vais vous les montrer et je vous donnerai les prix après bon voilà, désolé, c'était un petit peu long au début, mais c'est pas grave donc maintenant on va commencer par les 2 pet shops que j'ai trouvé l'après-midi à Emmaüs après avoir eu le renard et voilà, donc c'est ces 2 pet shops là que je trouve vraiment magnifiques donc c'est un grand danois il y a d'abord un grand danois que j'ai appelé Ellie parce que je trouve qu'il est très très beau enfin, c'est pas pour ça que j'ai appelé Ellie mais bon bref donc voilà, je trouve qu'il est magnifique il a un aimant voilà, je trouve qu'il est super beau donc voilà et puis cette petite chaîne alors je sais pas comment ça s'appelle cette race là si jamais vous le savez, vous pouvez me le dire en commentaire et donc celle-là je l'ai appelée Amy donc voilà, elle a un petit aimant elle a un petit aimant aussi donc elle est très très jolie je trouve donc j'étais vraiment très très contente de l'avoir et ensuite le soir, mon oncle et ma tante qui font souvent des vitres greniers et qui savaient que j'aimais bien les pet shops m'en ont trouvé un échantillon comme ils m'ont dit et donc ils m'ont ramené c'est cela ces 4 là donc voilà, donc il y a celui-ci c'est une petite souris Amy Rose que je trouve trop mignonne voilà trop choupie celle-ci que je trouve aussi trop mimi alors celle-là c'est drôle parce qu'en fait j'ai déjà exactement la même simplement elle n'a pas la même tête c'est-à-dire qu'elle a la même forme de tête là vous pouvez le voir et aussi je l'ai en deux bouts donc voilà, je l'ai en 3 fois mais pas avec la même pas exactement avec la même tête ni la même position et ensuite j'ai eu celle-ci que je trouve super mignonne avec un petit trou voilà et celle-ci donc voilà, j'ai découvert qu'elle était très rare et je trouve qu'elle est vraiment mignonne et je suis très contente de la voir donc Méline Fantôme Mimi parce qu'elle me faisait un peu penser à un fantôme je ne sais pas exactement pourquoi Mine et enfin Pouchy alors on va passer maintenant au pet shop que j'ai eu cet après-midi alors cet après-midi j'ai donc trouvé 3 pet shops donc c'est d'accord, ils sont tous tombés voilà, donc j'ai eu cette très très jolie vache qui est magnifique qui a un trou alors je n'aurais pas trouvé de nom encore à cela donc voilà, elle est super jolie je suis très très contente de l'avoir ensuite j'ai eu donc ce petit ours là alors cette forme là je suis contente parce que ah non, j'avais déjà cette forme là mais cette forme là en ours je ne l'avais pas alors il a les yeux en autocollant donc je suis un peu déçue parce que je trouve ça assez moche mais bon bah tant pis et ensuite j'en ai eu un autre que je crois il est très rare en fait et donc c'est celui-ci et ce qui est marrant c'est qu'on peut voir mais pourquoi tu floutes ? arrête ! voilà donc il avait flouté donc en fait c'est le panda qu'on retrouve ici voilà donc je crois qu'il est plutôt très rare donc je suis très contente de l'avoir trouvé voilà il n'est pas magnifique parce que donc voilà c'est les autocollants et les yeux un peu bizarres mais voilà je crois qu'il est bien rare donc je suis très contente de l'avoir trouvé donc voilà et du coup il n'a pas de nom non plus donc voilà donc c'est tous les petchops que j'ai eu ah bah t'es cachée toi c'est tous les petchops que j'ai eu donc alors je ne me souviens plus quand c'était le jour donc je vais vous le mettre ici voilà parce que je ne me souviens plus et ensuite cet après-midi donc voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si jamais ça vous a plu dites le moi et je vous ferai d'autres vidéos nouveaux petchops je crois que je vais aller à une brocante le 26 juin donc si jamais je trouve des petchops et bien comptez sur moi pour vous faire une vidéo si ça vous a plu ah oui et juste pour les prix donc il y a eu ces deux là que j'ai eu à 50 centimes ces quatre là que j'ai eu gratuits parce que c'est mon anglais m'attend qui me les ont offerts et ces trois là que j'ai eu à 50 centimes aussi et puis voilà donc maintenant je vous dis byebiz et à bientôt pour une prochaine vidéo